Bonjour, donc comme le disait mon collègue Giuseppe, on va partir au sud, très au sud de l'Italie et pour cette étude on s'est intéressé en fait à la transition entre le Pleistocène inférieur et moyen et qui est aussi marqué par la dernière inversion du champ magnétique terrestre. Donc pourquoi étudier cette période de temps ? On sait maintenant que le climat terrestre a varié au cours du temps et cette variation climatique est majoritairement liée aux variations d'insolation à haute latitude. Donc vous avez ici l'insolation à 65 nord depuis l'Holocène jusqu'à il y a à peu près 900 000 ans et qui vous montre en fait qu'il y a trois périodes particulières qui ressemblent à notre interglacier actuel et qui sont des périodes de faible excentricité comme l'interglacier 11 ou 19. Donc on va s'intéresser à cet interglacier là parce que comprendre les variations climatiques de ces faibles excentricités dans le passé, ça nous informe aussi sur la variabilité naturelle du climat. Donc on a travaillé sur une section marine exsondée, donc on a la chance d'avoir dans cette zone de sud de l'Italie, à cause de la formation de la chaîne apennine, on a les fonds océaniques qui ont été remontés, qui sont maintenant à la surface et qui peuvent être échantillonnés de façon continue et relativement facilement. Vous avez ici un exemple d'une séquence qui va à peu près du stade ici 21 jusqu'au stade 17. Donc le taux de sédimentation comme on est proche des côtes et à peu près à une profondeur d'eau de 200 à 250 mètres sont extrêmement forts, donc jusqu'à pratiquement 1 mètre par millier d'années. Et ce qui va nous intéresser donc c'est une séquence qui est exposée ici qui fait 74 mètres et qui couvre l'intégralité de l'interglaciaire 19 avec des taux de sédimentation de l'ordre de 1 mètre par kilo an. Donc voici une vue plus générale de cette zone où en fait on a à l'affleurement plus de 600 000 ans d'enregistrement marin qui peuvent être mis en évidence grâce aux études qui sont faites par l'université de Bary depuis maintenant près de 20 ans. Donc on voit ici le signal isotopique des bintiques, des planctoniques et des pollens qui montrent que la séquence de Montalbanio-Ionico couvre entre 1,25 millions d'années et 600 000 ans. Le calage chronologique a été fait par les sapropels et par des niveaux de tefra. C'est aussi l'avantage de l'Italie, c'est qu'il y a du volcanisme actif pendant la majorité du Pleistocène et ce volcanisme peut être daté directement sur ces tefras. Donc la zone qui nous intéresse, ce sont deux sections qui sont ici illustrées. Parfois effectivement on a besoin de quelques cordes pour se retenir. Néanmoins l'affleurement est pratiquement continu et on peut avec un petit peu de temps échantillonner l'intégralité de cette période. Voici la séquence que nous avons étudiée. C'est une séquence qui fait 74 mètres ici. On peut voir ici qu'on a pris 90 mètres de sections totales, tous les 30 centimètres, ce qui représente 1350 échantillons. A chaque fois on prenait des échantillons pour les isotopes, des échantillons pour les pollens et des échantillons pour le comptage de foraminifères. C'est un travail de longue haleine puisqu'on a fait trois campagnes de terrain qui nous a permis de recouvrir l'intégralité de cette période. Voici le résultat des isotopes stables tout d'abord, sur les deux sections. Je vais me focaliser sur cette section qui est ici. C'est la section idéale qui est continue depuis pratiquement la fin du stade 20 jusqu'à l'entrée en glaciation 18. On voit effectivement un signal, c'est des foraminifères bintiques sur deux espèces, Mélonis, Barleanum et Carinata. Ce sont deux espèces bintiques bien entendu, mais l'intérêt d'avoir ces deux espèces, c'est qu'il y en a une qui vit dans les sédiments et l'autre qui vit à l'interface entre haut et sédiments. Il nous renseigne sur deux types d'informations qu'on peut tirer. Je me concentre sur celle-ci où on voit ici la déglaciation, le stade 19 et on voit apparaître ces oscillations climatiques millénaires extrêmement marquées et abruptes. On avait une couverture sédimentaire ici et donc en se déplaçant latéralement grâce au Tefra V4 qui est ici, qui marque en fait la fin du stade 19, on a pu mettre en évidence que le gap qu'on avait sur cette séquence, la master séquence, n'était que de 1,4 m. Donc on avait bien une séquence continue. Alors on n'a pas que ces informations isotopiques, mais on a fait une étude multiproxy qui vous est présentée ici. Alors il y a beaucoup de choses, mais ce qu'il faut retenir ici c'est trois choses. La première chose c'est que la terminaison est ici, la terminaison entre le stade glaciaire 20 et 19. Trois choses, la première chose c'est que grâce au delta C13 des foraminifères, on a pu mettre en évidence ici, associé avec des assemblages particuliers de foraminifères, qu'il s'agissait effectivement du gos-sapropel qui se met en place au début du stade 19. Et qu'en fait ces oscillations n'étaient pas que des oscillations liées à des variations de température de surface, mais aussi des variations de précipitation à terre grâce au pollen. Et ici, ce mot est montré le beryllium autigénique fait par Didier Bourlès et Quentin Simon, qui vous montre ici la diminution du champ magnétique et l'augmentation de la production du beryllium en haute altitude, qui signe le bruce Mathieu Hamas. Donc le modèle d'âge a été fait, est un modèle mixte orbital et argon-argon, puisqu'on a la chance d'avoir des tefras. On a pu dater de façon extrêmement robuste le tefra V4, qui est à la fin du stade 19, qui donne un âge de 774 plus ou moins 1000 ans. Et par analogie avec l'holocène et la position du sapropel, on a mis en place un modèle d'âge extrêmement robuste, qui couvre entre 800 et 750 000 ans, qui vous est présenté ici. Et on peut voir que deux carottes holocènes, qui sont situées proches de la zone de notre étude, donc on a fait une stack en noir ici, et on peut superposer très facilement, en superposant les forçages orbitales, les deux périodes, le stade 19, l'inclair d'air glaciaire qui a 800 000 ans, et l'holocène. Je vais un petit peu passer sur ça, c'était pour tester la robustesse de notre modèle vage. Mais on voit simplement que ces trois oscillations millénaires se situent toutes à l'intérieur d'un cycle, ici, de précession. Et que la durée du stade isotopique 19 de l'interglaciaire est, lui, à peu près équivalent à la durée de l'holocène. Donc voici maintenant, si on élargit, voici notre enregistrement ici de Montabano-Ionico. Et ce qu'on voit, c'est que nos oscillations millénaires, qui sont bien mises en évidence, peuvent se retrouver aussi bien en haute latitude, donc ici en Atlantique Nord, sur la marge ibérique, mais aussi sur le paléolac Sulmona en Italie. Et on voit ces mêmes oscillations millénaires qui apparaissent aussi en Antarctique. Donc c'est bien un signal global que l'on met en évidence, et qu'on voit que ces oscillations millénaires sont une réponse non linéaire du climat, qui sont générées par l'interaction entre les variations de calottes glaciaires, qu'on peut voir ici avec les IRD. Et donc on a ici une réponse non linéaire qui est probablement due à des variations de l'ITCZ, de la mousson méditerranéenne, avec un front qui va bouger du nord au sud dans un cycle et qui dure à peu près 5000 ans. Donc c'est pour montrer que tout ça c'est basé sur des chronologies qui sont totalement indépendantes, on n'a pas de synchronisation ici, et qu'effectivement les relations de phase entre le forçage et la réponse du climat est toujours le même, quel que soit le modèle d'âge proposé. Je finirai par vous montrer les premiers résultats du projet Verdi sur le Brunsmatiama, donc assis avec ici la haute résolution sur le Brunsmatiama, et vu qu'on a un taux de sédimentation bien meilleur que sur tous les enregistrements existants, on a pu mettre en évidence qu'en réalité la baisse d'intensité liée à l'inversion Brunsmatiama était beaucoup plus courte que ce qu'on avait pu anticiper sur les enregistrements globaux, puisque ces enregistrements sont basés sur des taux de sédimentation extrêmement faibles et qu'il y a un lissage du signal. En réalité la baisse d'intensité liée au Brunsmatiama ne dure que 5000 à 6000 ans et non pas 15 à 20 000 ans comme on peut le voir sur par exemple les carottes marines en paléomagnétisme ou même sur le beryllium. Je finirai ici, je ne vais pas vous récapiter tout ce que je viens de vous dire, juste une petite information, c'est que c'est la première fois dans un enregistrement méditerranéen qu'on a pu mettre en évidence ce cycle s'approuvellique qui correspond en fait à une durée de 2500 ans qui est équivalent à celui qu'on peut voir à l'Holocène et donc il y a bien effectivement, qu'on peut faire de l'actualisme dans ce cas là et effectivement le stade 19 avec un même fortage vous donne le même résultat du point de vue climatique en Méditerranée il y a 800 000 ans. Je vous remercie. Merci Sébastien. Il y a des questions ? Sur l'avant-dernière diapo, tu nous fais une petite synthèse là et tu nous montres détectives et tu n'en as pas parlé. Alors non, en fait c'est emprunté à Quentin Simon qui a fait une compilation des données de Montalbano avec tout ce qui a pu être fait sur un projet ERC et en fait c'était pour montrer qu'il y a une petite complication au niveau du Bruce Matuyama, c'est que pendant longtemps on a pensé qu'en fait il y avait un précurseur à ce Bruce Matuyama. En fait sur l'intégralité des enregistrements maintenant qu'on a en beryllium dans les fonds océaniques, on ne le trouve pas en fait cette excursion, ce précurseur. Sur tous les enregistrements ici il n'y a rien qui se passe. Même à Montalbano on n'a rien. Les seuls endroits où on les trouve c'est effectivement dans les stacks marins mais ça c'est je pense que c'est un problème de stacking en fait des données paléomagnétiques et un lissage des données paléomagnétiques. Et en fait le fait que les australotectites, c'est-à-dire c'est un impact qui a eu lieu en Asie qu'on retrouve dans tout le bassin indien, en Pacifique, etc. Et ces techniques en fait, maintenant on a une bonne natation dessus, elles précèdent le Bruce Matuyama et comme par hasard elles sont juste dans la période où on trouve des anomalies en beryllium en Antarctique par exemple. On retrouve aussi de ces techniques en Antarctique. Donc on est en train de se demander si effectivement il n'y a pas quelque chose à chercher au niveau des relations entre cet impact et ce beryllium peut-être, je ne sais pas. C'est une autre... Mais aussi ces techniques c'est important parce que ça permet dans certains enregistrements où on n'a pas de paléomagnétisme, le paléomagnétisme c'est pas bon. Maintenant on sait quelle est la différence en âge entre le Bruce Matuyama et ces techniques et donc on peut utiliser ces techniques en fait pour identifier la transition et faire des corrélations à longue distance. D'autres questions ? Oui, moi j'ai une question. T'as une idée de la paléomagnétisme ? Oui, oui, c'est sur une des premières. En fait avec l'assemblage des bâtiques. On va le faire sur la première, c'est plus simple. En fait on voit ici, alors c'est en bleu, donc on ne le voit pas bien. Donc on passe à peu près il y a un million d'années entre du batial et du surquet littoral et en fait ces oscillations là sont des oscillations qui sont à l'échelle glaciaire-interglaciaire. On passe de 200-250 mètres en interglaciaire à 100-150 mètres en glaciaire. Donc la question, vous ne voyez pas de sapropélique ? Ça veut dire que vous ne voyez pas de dépôt riche en matière organique ? En fait sur le niveau qu'on a mis en évidence, c'est un niveau particulier où en fait il y a des assemblages qui sont compatibles avec un événement sapropélique. C'est-à-dire qu'il y a une stratification à cette période, tu as des... Mais sous 200 mètres d'eau ? Non, mais ça signe quand même une particularité de cette période là où il y a probablement un apport de matières organiques beaucoup plus importants que pendant les périodes précédentes. Et il y a une stratification des eaux qui se fait même sur 200 mètres, 250 mètres. D'accord, bon. Sous-titrage ST' 501